Depuis le début de la saison, cet homme fait peur à pas mal de coureurs amateurs français. Ce coureur, c'est Benoît Drujon. Un nom qui ne passe pas inaperçu dans le milieu du cyclisme, surtout dans l'aube, car il est le frère de Mathieu, coureur dans la même équipe, mais celle des pros, un cran au-dessus. Souvent comparé à son frère, Benoît veut aujourd'hui se faire un prénom. C'est vrai que des fois, les gens quand ils confondent, je les reprends tout de suite quand ils se trompent de prénom. Mais sinon, au contraire, je suis content qu'ils soient pros. J'aimerais bien qu'un jour, on se retrouve tous les deux dans la même équipe, dans l'équipe pro, à s'entraider pour aller gagner des courses. Comme Mathieu Benoît est un spécialiste du sprint, toutes ses victoires cette année, il les a acquises lors d'arrivées massives. Pas un hasard pour Benoît, qui a longtemps travaillé avec son frère, sa pointe de vitesse. On a fait pas mal de pistes quand on était très jeunes. En minime, cadet, junior. Et je pense que ça, ça a joué beaucoup pour l'avenir. Et puis c'est vrai qu'on a toujours travaillé à l'entraînement, faire quelques petits sprints, s'entraîner un peu quand on est en groupe, à faire des sprints sur les pancartes d'entrée de village. Après un parcours semé d'embûches, qu'il a vu notamment alterner course et électricité, son premier métier, Benoît Drujon rêve aujourd'hui de passer pro à la fin de la saison. Ce serait un aboutissement logique pour l'eau-bois. Je pense que je serais déçu si je ne passe pas. Après, c'est tellement loin, je ne sais pas trop ce que je ferais, encore un peu comme l'année dernière. Je pensais vraiment passer pro, ça ne s'est pas fait. Je me suis posé pas mal de questions, mais finalement, je suis resté quand même à Big Mat, parce qu'on a un très bon programme de course, une très bonne équipe, un bon directeur sportif. Cinq courses gagnées déjà pour l'ancien coureur de l'UVCA3. Et Benoît n'en a pas fini. Il veut montrer le maillot le plus souvent possible afin d'attirer les convoitises, même si, a priori, il n'en a plus besoin.